Bonjour, je m'appelle JB Bouchard, je suis maintenant dans la musique depuis presque 20 ans et j'aimerais parler de ces plugins, de leur addiction, les Audifield U73B et U78 Saturator. Maintenant, je m'en sers presque partout, limite trop, dans mes mix, dans mes compos, ça devient complicatif, générique. Salut les gars, et aujourd'hui, on va parler du U73B Compresseur et U78 Saturator de Audifield. Le U73B, comme vous pouvez le voir, est modélisé à partir du compresseur à lampe de broadcast allemand U73B. Le U78 Saturator, lui, est basé sur le même circuit que le U73B, il permet de saturer sur une bande précise. Je vais partir sur une voix de Jariki, un mec que je produis en ce moment. Donc, vous allez voir ce que ça donne sur ces voix, sur les leads et bacs de refrain, je vais vous montrer un petit peu les différentes caractéristiques du compresseur et du saturator. Donc, déjà, on va écouter la voix dry. Là, sur un des bacs. Deuxième bac. Là, sur une lead. Maintenant, vous allez voir dans le son entier ce que ça donne. On va commencer à compresser tout ça. On va commencer par la lead. On va la compresser, la saturer. J'ai mis auto-tune déjà dessus de base parce qu'il y avait besoin. Ça fait partie du style de son, donc on s'est fait plaisir. Donc, on va commencer par le U73, compresseur, hop. Alors, déjà, on va tester un petit peu les presets, voir ce que ça donne. On va donc commencer sur la lead. Là, on se rend compte qu'il commence déjà à bien pomper. Donc, on va réduire un petit peu tout ça parce que le but, c'est pas non plus de pomper sévèrement sur une voix. Là, on attaque sur le 0 vers 1. 0,6 seconde de release. En fait, ceux en noir sont des temps fixes et en rouge, en fait, sont variables. Ils s'adaptent un petit peu à ce qui rentre comme signal dans le compresseur. Donc, on va les tester. J'aime bien celui-là. Ça me paraît plutôt sympa. Après, vous pouvez voir, il y a quelques presets. En mastering, basse et tout ça. Ça, je vous laisserai les tester parce qu'ils sont plutôt efficaces. Tiens, on va voir directement en lead vocal, lui, ce qu'il propose. Voyons ce qu'ils proposent, par exemple, en vocal gentle ou vocal speedy. Je les trouve un peu mignons. Mais c'est vrai qu'ils sont efficaces. On peut directement travailler dessus sur une mise à plat ou des trucs comme ça. Après, moi, j'aurais plutôt tendance pour la voix à jouer un petit peu différemment. Là, je vais plutôt comme ça. Comme ça. Comme ça, je la trouvais un peu plus moderne, entre guillemets. On va enlever le HPF, pour voir. Le HPF, en fait, permet de passer du son un peu plus vintage au son plus moderne. C'est vrai que quand on le met et qu'on l'enlève, on voit qu'il y a légèrement de basse qui s'efface un petit peu. Donc là, on va tester le saturateur sur cette voie. Sur cette même voie. Voilà. Je trouve que là, ça me paraît pas mal. On va tester le U78. Alors, celui-là est quand même beaucoup plus complet. Alors, on va tester après le 73B dans d'autres fonctions, comme le limiteur. On va voir un petit peu ce qu'il vaut, surtout en bus et en compresseur de bus et en limiteur sur le master, histoire de se dire, tiens, j'ai fait une sympa mise à plat. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, le saturateur, on va voir un petit peu déjà les presets, ce qu'il donne. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal, pas mal, pas mal de presets, de plusieurs styles différents. Donc là, on est sur du vocal, on va voir. Après, on essaiera d'autres trucs qui sont un petit peu moins traditionnels. Le son de radio est sympa. Là, en fait, ça doit émuler la saturation du C12. Là, du 47. Là, c'est pour balayer au son un peu autotune. Là, c'est pour balayer un peu la voix. Celle n'est pas mal pour cette voix. Celle-là n'est pas mal pour la voix. Là, peut-être un peu trop quand même pour de la présence. Après, on peut très bien gérer le mix. On peut gérer le bright et le dark. Là, on peut gérer le bright et le dark. Donc en fait, on va rajouter un petit peu de brillance ou alors en enlever. « Everybody step, we're not afraid of no one. Mia boss, mia boss, mia boss, my step. Different kind of that, we're not afraid of no man. Things that we don't know how off the style. » Donc en partant en fait de ça, on peut voir ici qu'on peut commencer déjà à gérer le gain. Des low pass, des high pass. Donc ici, le tone pour ajouter un petit peu de brillance surtout et en enlever. On peut mixer aussi par rapport au dry wet tout simplement qui va nous permettre d'envoyer soit plus de sources dans le out, soit plus de saturation dedans. Et là, on peut gérer son out en sortie. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien foutu. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les fonctions internes du saturator. On voit bien que quand on passe de 800 à off, on est sur autre chose-là. Quand on passe de off à 1 sur le low pass, on voit bien que ça bouffe quand même pas mal. On peut gérer le gain. Ce qui va nous envoyer un peu plus de saturation, plus il est fort. Si je mets en 100% en mix, j'arrive que ça gagne. Savoir que la voix n'est pas equalisée de base. Donc voilà, je pense que pour une voix de lead, voyons sur le total. Je vais peut-être abuser sur la saturation. Pour vous montrer un petit peu, on va dire sur les bacs, ce que ça va donner. On va se la faire vite fait. Là, par exemple, je me dis, c'est chiant. À chaque fois, j'utilise toujours les mêmes plugins et tout ça. Donc là, on va voir l'effet radio sur celui-là. Hop, U78 Saturator. Avec la fonction radio. Radio Voice. Là, on va être pareil sur l'autre. On va mettre le même saturateur. Alors, il faut savoir que j'aime bien la saturation dans les voix, donc il ne faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça, c'est mon délire. C'est ma vie, c'est mon kiff. Alors, hop. Radio Voice. Hop. Déjà, je trouve qu'on a un bon délire de saturation. Avec la bonne voix. En fait, à lui tout seul, il fait ce que je fais en général avec ProQ2 et Saturne. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça m'évite de mettre deux plugs qui sont quand même assez gourmands. Pour un plug qui est un peu moins gourmand, ça me fait gagner un petit peu en ressources. C'est plutôt intéressant. Donc, on va voir dans le tout. On voit qu'elle rentre directement dans le mix. Donc là, on va voir ce que le compresseur peut donner en bus comp. Hop. Mon bus est déjà prêt. Et ouais, les gars. Faut être organisé. Non, c'est un son que j'avais déjà mixé. Avec d'autres outils. Et que je reprends et que je vire, en fait, les compresseurs que j'utilise. Donc, hop. Et 73B. Compresseur. On va voir ce qu'il va donner en bus comp. Quelle chaleur et quel grain il va pouvoir nous donner. Là, on va voir. On va voir. C'est comme ça. Il va y aller doucement quand même. Le but c'est de lier les voix. Ouais, ça me paraît pas mal. On va voir sur un bus de compte global qui va remplacer le SSL. Things say we don't know how to smile. Me, I'm supposed to smile step. Things say you're not a pretty smile. Me, I'm supposed to smile step. God damn break it up, break it up bad. Lad a da knife, we are livin' up mad. Yeah, so anyway you see me, me, I'm supposed to smile step. Donc là on va voir avec le petit saturator, on va voir si on peut pas apporter quelque chose. Master, voilà, master dimension, height up, low up, on va voir ce que ça donne. On voit qu'il est un peu plus clair. Là il est un peu plus en avant. Là je trouve que ça le norsi un petit peu. Donc voilà, ça sera peut-être plus tard pour le mastering, mais ça permet de donner un petit quelque chose déjà au mix. Je pense qu'il faut y aller quand même avec parcimonie pour éviter de complètement dénaturer le son, parce que c'est des outils qui commencent à être vraiment assez puissants. Donc là on va voir sur le master, en limiteur, ce qu'il donne. On va essayer de le booster un peu. I post my step, different kind of a test, we're not afraid of no matter. Things said we Donna offer style. Me a post my step. Things said you are not going to put in style. Me a post my step. Y'all re ok, tu paper, brook it up bad. La vie, left the knife, we a live it up mad. So anyway you see me, me a post my step. Sous-titrage ST' 501 On voit qu'il rigole pas quand même, une pompe vénère Et ça fait quand même un bon limiteur qui carbure quand même En auto il marche beaucoup mieux J'ai juste à dire qu'en fait c'est des plugins qui sont devenus addictifs pour moi Ils sont clairement dans mon top plugin pour de la voix On a toutes sortes de saturation On a la compression qui peut être vraiment lourde ou alors très light Avec un petit côté vintage ou moderne En gros c'est des plugins qui font excessivement bien leur taf Donc pour moi c'est un must have tout simplement Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Secret Beatmaker Et lâchez un pouce bleu A bientôt les gars sur SB Ciao